Salut ! Alors, 21ème jour de suite du défi, 10 000 pas par jour pendant un an, pour l'instant ça se passe super bien, je pense qu'on fera un bilan un peu plus poussé au bout du premier mois. Aujourd'hui, comme à chaque vlog, on va aborder un sujet, celui de la peur du vide, en randonnée. Alors, pourquoi ce sujet-là ? Car moi j'ai commencé la rando, il y a un bout de temps, et au début, c'était quelque chose qui, j'ai jamais été totalement tétanisé, mais comme tout le monde, on s'approche un petit peu d'un précipice, on a peur. Et puis là, depuis, tout va bien, ça va beaucoup mieux. Mais quelle sortilège j'ai pu me lancer, alors spoiler alert, on ne va pas tourner trop longtemps autour du pot, en fait j'ai commencé l'escalade. Et je vais vous expliquer dans cette vidéo comment en fait l'escalade m'a vraiment apporté, je pense que c'est le plus important, une sérénité en montagne. Alors, pourquoi je dis qu'il faut pratiquer l'escalade ? Parce que ce qui va vous bloquer, généralement, c'est pas lorsque vous avez grimpé, vous n'allez pas réussir à faire un certain mouvement, c'est que vous allez être 2-3 mètres avant de passer à un endroit un peu compliqué, comme sur la capture d'écran avec une chaîne, et vous allez vous dire, est-ce que ça passe, est-ce que ça ne passe pas ? En fait, ça, c'est comme tout dans la vie, lorsque vous allez faire une présentation de 200 personnes, c'est l'entraînement. Il faut s'entraîner pour que le corps ait déjà vu cette situation et se dise, bon ben là, ça passe crème. Par exemple, prenons la capture d'écran, qu'est-ce qu'on a ? En fait, on a une chaîne, ok, on a une petite vire. Je peux vous dire que même avec mon niveau de bras cassé, je fais du 6A, 6A en tête, et j'ai un niveau de bloc, on va dire bleu à fond de l'eau, je peux tenir cette chaîne-là, même si je n'ai pas de pieds, je le sais, parce que j'arrive à me tenir à une main, accrocher à un bon ouf qu'on appelle un bac, et des vire comme celle-ci, je peux la passer sans souci, et ça, j'ai dû le faire des centaines de fois. Donc, dès que vous allez arriver, votre cerveau va se dire, bon ben là, easy one, il y a un trou, et ça, vous le voyez très bien, pour ceux qui connaissent par exemple Alain Robert ou Alex Arnold, les mecs qui font du free solo, Alain Robert fait du free solo dans le 8B, et Alex Arnold a fait The Captain, qu'est-ce qui vous choque le plus quand vous les voyez ? C'est que les mecs, ils sont relax. Mais pourquoi ils sont relax ? C'est pas parce qu'ils ont une mutation dans leur cerveau qui leur dit, ouais, j'ai pas la zone de la peur, c'est parce qu'en fait, ils ont tellement l'habitude et la maîtrise de ce qu'ils font, que eux, quand Alex Arnold fait El Captain en free solo, c'est comme si vous, vous allez marcher sur une passerelle de 3 mètres de large, avec du précipice à côté. Mais c'est exactement pareil. Sauf que la différence, c'est que cette passerelle-là, vous, vous l'avez fait qu'une seule fois, avec son olle ou Alain Robert, c'est toute leur vie. Et je peux vous dire que, par exemple, lorsque vous allez à Arcoz, à une salle d'escalade, et que vous commencez par exemple une voie jaune, le niveau de base, là vous allez avoir les jetons, même avec un tapis. Pourquoi ? Parce que vous allez grimper, et donc vous allez arriver en haut, et la façon de redescendre, ça va être la voie la plus dure que vous avez faite, et vous n'avez pas l'habitude. Inversement, maintenant, moi, je fais du, pour ceux qui connaissent, du bleu et du rouge. Déjà, vous avez l'habitude de tomber, donc vous dites, ok, c'est pas grave, et en plus, vous pouvez descendre par du vert, par du jaune, et là, vous allez vraiment, comment dire, vous suspendre, et ça va être ultra, ultra, ultra relax. Donc voilà, ça parait, comment dire, ça parait bête, comme vous conseillez, ça parait logique, mais vraiment, si vous avez peur du vide, inscrivez-vous à une salle de bloc, et vous allez voir que votre, oh, un petit écureuil, excusez-moi, voilà, on est toujours au lac de Menil, ah franchement, c'est trop trop beau actuellement, il fait beau, voilà, on ne voit plus le petit écureuil, voilà. Donc oui, qu'est-ce que je disais, inscrivez-vous à une salle de bloc, et vous allez voir que votre changement, votre perception sur le vide va totalement évoluer. Alors, qu'est-ce que je peux dire d'autre dessus ? Moi, le truc vraiment qui m'a aidé, c'était de faire, de grimper pendant 10 minutes de suite, et à un moment, de se reposer, je vous ferai peut-être une vidéo dessus, vous restez accroché à un bac, vous avez des pieds, vous êtes là, tout est ok. Et en fait, vous allez essayer de vous reposer et d'être relâché, pas enchaîner une voie et être là, etc. C'est un passe récréable, vous allez rester accroché, vous allez dire, ok, là, c'est ok. Et donc là, je suis en train de regagner l'énergie, et je kiffe. Et donc, vous allez essayer d'apprécier, pareil, vous faites de la voie, vous vous mettez dans votre bouddha, vous êtes là en haut, il fait beau, et dès que vous sentez un peu de stress, on souffle un bon coup. Et donc, pareil, il y a Arcoz, moi des fois, je suis là, toi en haut, et moi, on s'arrête en plein milieu d'une voie, et on profite, machin. Et c'est cette relaxation, cette détente, qui va faire que tous les passages compliqués, vous allez les passer. Parce que moi, j'ai fait aussi quelque chose, j'ai fait le Gervin à l'époque du cercle de la Solutide, et là, il y avait une queue au niveau d'une échelle, et les gens, en fait, étaient tétanisés. En plus, on n'était pas sur des positions qui étaient très, très bonnes, et donc les gens commençaient à paniquer. Mais en fait, si vous êtes, déjà, je reviens, si vous avez votre super pont de chotard que vous pouvez mettre, et que vous arrivez à vous mettre dans une position de moindre effort, vous pouvez y passer la nuit sans souci. Et donc, c'est cet aspect mental qui, vraiment, va vous changer la vie. Donc, n'hésitez pas. Ce n'est pas sponsor par Arcoz, mais si vous pouvez, mettez-vous à l'escalade et allez-y progressivement. Et là, vous verrez que votre perception du vide va totalement changer. Voilà. Allez, à plus.